bonjour coach j'espère que tu vas bien oui je vais très bien je vais bien aussi merci ok alors nous allons aller un peu sur les instructions qu'on est parce que quand tu viens des jeunes de vip j'aime toujours préparer la personne à comment on traite là bas ok comme ça tu ne seras pas en arrière par rapport à certains termes qu'on utilise en bas et les instructions alors j'ai dit toujours aux gens de de suivre les instructions c'est très important son instruction c'est très important alors j'étais ajouté dans le groupe vip market j'ai été aussi ajouté dans un autre groupe market jam trade update ok je crois que tu as vu ces deux groupes voilà alors dans le groupe des signaux disons des signaux vip normalement là on envoie souvent des signaux tu vois on peut aussi envoyer des updates quelques informations notifications par rapport à quoi quelques instructions mais dans le trade update là c'est là que tu peux aussi commenter tu peux aussi commenter là bas tu peux aussi dire quelque chose ainsi de suite par rapport à ceux qui n'étaient pas sur le marché alors c'est ça alors je vais aller sur les instructions qu'on a mis là bas alors la première instruction importante c'est ne fermez pas un trade en négatif à moins d'une instruction spécifique de notre part vous avez un stop loss pour limiter votre perte parce qu'il ya beaucoup de gens qui font quand ils entrent dans un trade peut-être ils voient que c'est en train d'aller en négatif il a peur il ferme alors il faut pas fermer le trade en négatif il faut le laisser il ya des trades qui peuvent aller il part même presque juste à votre stop loss et puis revient il va dans le profil alors c'est ça il ya le stop loss si on perd on perd si on gagne on gagne et nous savons que notre pourcentage de gains est toujours plus grand que notre pourcentage de pertes ok deuxième instruction soyez réaliste dans vos projections des profits alors 15 pips je dirais même 10 pips c'est déjà un bon profit quel que soit votre lot après il faut protéger le trade ok il ya un adage qui dit qu'il trop embrasse mal alors 15 pips ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as un compte par exemple de 200 dollars là et si tu es en train de trader avec un lot de 0,01 ça veut dire que si le trade arrive déjà un dollar ok ça c'est 0,01 si le trade arrive à un dollar c'est déjà quand même un bon profit donc si on part à 1.5 dans un dollar c'est déjà quand même un bon profit ok donc ça veut dire que il ne faut plus accepter de perdre sur un trade qui est déjà un dollar dans le profit ok ça veut dire qu'il faut commencer à protéger faut protéger donc ça veut dire que si tu trades avec un lot un peu plus grand que ça bien évidemment ça va aller peut-être à 1.5 dollars ou 2 dollars ça dépend ok si c'est 0,03 ça sera encore plus grand alors protéger le trade qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on entend par protéger le trade premièrement c'est mettre ton stop loss à l'entrée ok mettre ton stop loss à l'entrée lorsque tu ouvres un trade il ya une valeur qui s'affiche souvent là bas il ya une valeur qui s'affiche juste en bas de ton situe sur le téléphone tu vas voir juste en bas de l'instrument que tu es en train de trader là il ya une valeur qui s'affiche la première valeur qui s'affiche en bas de 2 2 de l'instrument que tu es en train de trader là c'est ça ta valeur de l'entrée alors quand on dit mettez le stop loss à l'entrée ça dit tu modifies tu prends cette valeur là tu vas du côté stop loss quand tu mets stop loss du côté là du stop loss tu écris cette valeur le stop loss là va aller directement à l'entrée ok c'est ça la première option pour protéger ou sécuriser le trade d'accord alors la deuxième option c'est à fermer une partie ok fermer une partie pour fermer une partie tu vas aller si tu es sur le téléphone bien sûr tu vas aller sur le trade ok tu cliques fermer pour fermer mais cette fois là au lieu de fermer au lieu de fermer directement tu vas tu modifies la taille de ton lot ok tu modifies la taille de ton lot au lieu si peut-être tu étais à 0.03 quand on dit on dit fermer une partie ou fermer la moitié tu peux aller là bas tu modifies tu fermes 0.01 tu fermes c'est 0.01 tu modifies donc le lot qui était à 0.03 tu le remets à 0.01 et puis tu cliques maintenant fermer là tu vas fermer une partie de ton trade en positif ou soit tu peux encore fermer 0.02 tu vois comme ça tu laisses l'autre partie en train de tourner ton stop loss est déjà à l'entrée ok alors c'est ça quand on parle de protéger le trade il faut toujours suivre ses instructions là ok alors ne rentrez pas dans un trade ne rentrez pas dans un trade 30 minutes après le signal 30 minutes c'est d'ailleurs beaucoup c'est d'ailleurs beaucoup généralement je dis même cinq minutes après un signal si tu étais peut-être occupé tu es venu en retard tu as vu qu'on avait déjà envoyé un signal il ya déjà si c'est 30 minutes il ne faut pas il faut pas rentrer dans ce trade même s'il ya peut-être cinq minutes qu'on a envoyé le signal la vérifie encore les donc vérifier un peu le niveau le trade se trouve s'il a déjà trop bouger n'entrée pas tu vois s'il a déjà trop bouger n'entrée pas alors c'est ça il faut vraiment entrer à temps c'est pour ça qu'il faut avoir ton téléphone la chaîne de vip elle doit être toujours active et les notifications ouvertes pour que lorsqu'on envoie un signal directement tu vois ça tu vas déjà sur l'instrument avant même de commencer à créer les valeurs de stop loss toutes ces choses là tu entres d'abord dans le trade ok tu entres d'abord dans le trade et puis tu vas venir le modifier tu ajoutes maintenant la valeur du stop loss et peut-être le tech profit alors c'est l'impression sur le gold la cincentaine si tu vois un signal du gold après deux minutes n'entre pas ça je conseille de ne pas entrer à moins que on vous dise encore que non ceux qui ont raté l'entrée peuvent entrer d'accord quand on dit ceux qui ont raté l'entrée peuvent entrer là tu vas voir que non peut-être le prix était un peu remonté là c'est comme c'est une deuxième chance pour rentrer là tu peux rentrer mais si tu as raté il faut pas te précipiter pour rentrer peut-être qu'il a déjà bougé il est déjà en profit pour les autres toi tu rentres et puis il commence à rentrer les autres ont fermé en profit toi tu restes là dedans en négatif alors c'est ça un autre élément c'est le layer je crois que tu as vu ça aujourd'hui le layer c'est une expression anglaise qui signifie couche donc quand on dit ouvrez un deuxième layer ok ça veut dire vous prenez ouvrez une deuxième position ou bien une autre position de là sur la même paire ok on dit ça souvent quand vous prenez une entrée le trade au lieu d'aller dans votre sens il est parti un peu à négatif il est parti un peu à négatif il est parti à négatif et quand il arrive à plus ou moins dix pipes donc disons à un peu plus de dix pipes je voulais dire ok il arrive peut-être à moins dix pipes ou moins quinze pipes ok souvent on donne des consignes pour dire que entrez un layer ok ça veut dire que quand il arrive à moins quinze pipes dans les négatifs par exemple ou moins dix pipes dans les négatifs et puis vous regardez sur votre plateforme de trading il faut toujours commencer à regarder la plateforme de trading il ne faut pas juste prendre les signaux avec le manque ok tu regardes s'il est arrivé à une zone de valeur une zone de valeur ça veut dire que quand il est parti à négatif peut-être qu'il est arrivé à un support ou une résistance ça veut dire qu'il y a une forte probabilité qu'il puisse rentrer pour entrer dans ton sens tu vois alors tu ouvres le deuxième trade ou le layer même taille du lot même paire tu ouvres le deuxième trade alors quand le deuxième trade va maintenant entrer en positif il commence à aller dans ton sens là tu devrais t'assurer que quand tu as ouvert le deuxième trade ok tu prends maintenant le stop loss de disons le take profit ok le take profit du premier trade que tu avais ouvert là qui est largement en négatif tu prends son take profit tu les mets à son entrée tu comprends dans la valeur la valeur de l'entrée de ton trade là tu prends cette même valeur là tu vois du côté quand tu cliques modifier tu prends cette même valeur là tu mets ça du côté on met le take profit pour que lorsque le premier trade le layer est en train d'aller dans ton sens là dès qu'il arrive au niveau de ton entrée de l'entrée de ton premier trade ton premier trade va fermer à be ou break even ok ça veut dire à 0,0 l'est ce que lorsqu'il forme et il ferme à 0,0 là tu vas regarder l'autre trade là qui sera déjà en grand profit à profit de 15 pips tu vois alors quand il sera en profit de 15 pips tu pourras même maintenant commencer à gérer ça peut-être fermer la moitié ou je ne sais pas le protéger comme j'ai expliqué là ok je suis en train d'enregistrer cette vidéo tu pourras peut-être la suivre après aussi pour te rafraîcher la mémoire alors c'est un peu ça donc le layer on peut vous dire aussi d'ajouter un troisième layer comme on l'a fait ce matin là quand tu ajoutes un autre layer tu peux l'ajouter encore le layer tu l'ajoutes là bas tu l'ajoutes alors toutes ces options là sont valides alors on fait le même principe quand on ajoute un troisième layer ça veut dire que si il arrive à l'entrée du layer précédent le layer précédent son take profit devait être mis à son entrée dès qu'il se ferme il se ferme il se ferme comme ça tu limites le perte tu as le trade qui est le dernier trade là qui est en profit alors c'est un peu simple alors une autre instruction tradez le gold et les autres paires exotiques avec la moitié de votre lot habituel le gold c'est un trade qui est très très volatil il bouge trop il bouge tellement trop et il peut te faire beaucoup d'argent en quelques minutes alors on conseille souvent de trader avec la moitié de votre lot habituel ça veut dire que si tu trades avec 15 disons 0.3 par exemple sur le gold tu peux trader avec 0.02 ok 0.02 tu vois comme ça ça balance un peu parce que le gold aussi quand il fait une perte ça fait souvent des grosses pertes tu vois grosses pertes alors on essaie de limiter tout ça mais quand tu fais aussi un gain ça te fait beaucoup de gains en quelques minutes seulement ok si vous êtes occupé et n'avez pas le temps de veiller sur le trade à la seconde ne tradez pas le gold ok ça c'est aussi important si tu es occupé peut-être tu es busy tu es en train de faire quelque chose là c'est mieux de ne pas trader le gold tu vois tu le laisses seulement parce que lui il est très très volatil il bouge trop ok il bouge trop alors il faut pas le trader parce que tu peux être là tu es occupé d'autre chose il rentre en profit tu ne l'as pas fermé et quand tu reviens il a déjà fait des dégâts sur ton compte ok le gold un signal de gold ne le prend pas quand tu es occupé il faut être sûr que tu es sur ton téléphone ou bien sur ton ordinateur quand tu es en train de trader le gold ok alors une autre instruction le lot est un couteau à double tranchant votre taille du lot doit être adapté à votre capital nous recommandons ça c'est un élément très important que les gens certaines personnes ne comprennent pas les gens qui veulent toujours beaucoup gagner tu vois il faut gagner par rapport à la taille de ton capital je dis toujours si tu veux beaucoup gagner ça veut dire que tu peux tu veux aussi beaucoup perdre tu vois alors que si tu veux se t'exposer à ce genre de risque tu dois aussi avoir un capital conséquent tu ne peux pas avoir un capital par exemple de 100 dollars et tu veux faire les mêmes profits que quelqu'un qui a un capital de 1000 dollars tu vois alors c'est ça c'est pour ça qu'on utilise une taille du lot approprié parce que c'est lui qui a un capital de 1000 dollars il peut faire une perte de 50 dollars il est encore dans le bon son capital est quand même grand il a encore 950 dollars mais toi si tu avais mis la même taille du lot et que tu as aussi fait une perte de 50 dollars sur un compte de 100 dollars tu vois que tu as perdu la moitié de ton capital ça c'est trop risque alors c'est pour ça qu'il y a des tailles de lots recommandés que vous avez sur l'instruction qui est dans notre groupe vip là bas alors c'est un peu ça alors pour rendre les choses plus plus rapide dans l'exécution à des positions ainsi de suite tu peux partager ton écran comme ça je vais te montrer comment il faut pin tu vas pin tu vas pin nos groupes là au dessus de sorte que quand il y a un signal ou quelque chose qui arrive tu rentres sur telegram tu seras déjà sur un autre parce que je sais que sur telegram beaucoup des gens on nous ajoute dans des groupes là on va t'ajouter dans certaines histoires là que toi même tu ne connais pas alors nos groupes aussi des signaux qui sont importants seront mélangés avec les autres là alors il faut pin ou le mettre ça attaché là au dessus vu que dès que tu rentres sur ton telegram tu es déjà là au dessus voilà qu'un là je veux voir il faut pin alors pour pin tu vois là on a dit écrit vip un market j'aime tu peux tenir sa enfoncée non tu tiens c'est que tu tiens là tu es entré dedans voilà va à pin tu vois tu rentres en bas là bas tu vois marques et souris de va à pin voilà tu la pin j'ai oublié c'est bon voilà va maintenant prends aussi l'autre groupe la marque et j'aime trade update le coup que je t'avais ajouté là j'ai oublié c'est bon alors là c'est déjà pin donc ça veut dire que lorsque nos groupes vont commencer à disons nos signaux vont commencer à venir tu vas voir que ça va ça va directement venir perdre alors suit très bien ces institutions là je crois que tu vas maîtriser ça par la suite ok ça va je crois que ça y est tu vas venir ça et puis on va on va bien évoluer si tu as quelque chose tu vas toujours nous dire chaque vendredi après la journée du trading on regarde les on fait un récapitulatif de la semaine pour regarder c'est que la semaine a été ok ok d'accord à plus